Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et dans la miniature, vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo achat, quelque chose que je vous présente depuis janvier, mais c'est avec M. Gresca que vous connaissez probablement, lui aussi, il a une chaîne YouTube où il parle de sneakers et de tout ce qu'on aime au final. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller faire un tour parce qu'à l'heure où sort cette vidéo, on a fait déjà une vidéo sur sa chaîne qui est sortie vendredi à 18h. Allez la voir, elle est assez sympathique. Vous allez voir, on redécouvre des trends sneakers, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis, la première fois que Gresca vient sur la chaîne pour présenter nos achats. Il va débattre de mes achats et moi, je vais débattre des siens. Comment vas-tu, frérot ? Je peux parler ? Ouais, tu peux parler, c'est bon. Ça va très bien, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, de ouf, ça fait très longtemps qu'on voulait faire ça. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça et on est contents parce qu'on veut que YouTube, ça devienne un truc un peu cool. Et là, on va rendre le truc cool. Ouais, c'est cool. Moi, je pense que tu vois, il y a plein d'acteurs sneakers et moi, je me suis toujours dit qu'il fallait qu'on se rassemble, qu'on se voit, que tout ce monde-là se rencontre. Je pense que nous, ça nous fait plaisir déjà, mais ça fait plaisir même aux petits renards qui regardent la vidéo. J'espère bien. J'espère que vous serez présents sur mes commentaires parce que moi, les miens, ils vont être présents sur tes commentaires. Oui, c'est sûr. Les gars, c'est très simple. Pour montrer que vous êtes aussi présents sur la chaîne de Gresca, vous savez ce que vous devez faire. Vous mettez plein de têtes de renards partout sur ma chaîne, sur sa chaîne. Et comme ça, il verra que la puissance des renards est très, 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 très énervée. Bon, trêve de plaisanterie. On va commencer à vous présenter un peu nos achats. Vous connaissez la musique. C'est moi, c'est moi. C'est toi qui l'as fait. Transition stylée. Bon, les gars, première paire. Je vous montre vite fait ici. Je ne sais pas si Gresca, il sait ce que c'est. Tu connais mon amour pour Nubalance ? Et tu m'as un petit peu influencé. Et j'étais un peu influencé, c'est vrai, c'est vrai. Bah, vas-y, je te laisse découvrir mon premier achat. C'est une paire que je voulais depuis longtemps, les gars. La couleur, on ne l'a pas trop vue sur Internet, ni sur Insta. Vas-y, je te laisse regarder. Après, moi, je ne connais pas trop en Nubalance, mis à part la 327 et la 550 que j'ai. Ok. Mais moi, celle qui me donne trop envie d'acheter, c'est la, si je ne dis pas de bêtises, la 2000, je ne sais pas, c'est 2002. 2002 R. Et protection pack. Ok. C'est ça ? C'est celle-ci ? Enfin, c'est celle-ci, c'est bien ça, 2002 R, protection pack. Et moi, il y en a trois, mon préféré, c'est la blanche. Ok. Vas-y, je te laisse ouvrir. Oh, le salopard. Les gars, les gars, quand on invite des gens, ils ont envie de voir de la 2002 R blanche. On leur montre de la 2002 R blanche. Tiens, tiens, tiens. Oh, la folie. Voilà, les gars, c'est le petit New Graal que je voulais depuis très longtemps. Je vous la montre vite fait à l'écran. 2002 R classique, mais du coup, protection pack avec tout ce qui est un peu déstructuré sur la paire. Ça me fait penser un peu, tu vois, la déstructuration comme ça. Ce n'est pas du doublage, mais ça me fait penser un peu au taf que Nike fait avec Sakai. Et je trouve que sur le protection pack, on a aussi ça. C'est beaucoup plus quali qu'une 2002 R basique. Moi, j'ai des 2002 R basiques, mais voilà quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux aller me chercher mon téléphone que j'aille à cliquer, s'il te plaît, sur un site de revente ? Elle est magnifique. Non, franchement, elle est incroyable. Après, j'ai entendu parler qu'elle était facilement salissable. Ouais, elle est facilement salissable, mais je pense que tu sais, c'est un peu comme à Airban. Tu sais, les matériaux, c'est un peu des matériaux attrape-poussière, un peu Swiffer quoi. Ouais, elle est incroyable. Là, même là, je ne connaissais pas le détail de la languette. Ouais, la petite languette un peu coupée, vous savez, comme vous pouvez voir sur les blazers ou sur les cortèges vintage, ou aussi sur ce que fait Virgil Abloh avec Off-White. Et puis moi, vu que je suis prof de PS, je travaille en ASICS, et ASICS, ils n'ont pas le même truc, mais c'est un peu du gel, tu vois. Ouais, la gamme, elle s'appelle Energy. C'est un peu du gel dans l'idée, ça peut préparer. C'est un peu pareil, un peu comme Cumulus ou Cayano, tu vois. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais, comme les Cantum et tout, tu vois, c'est le gel un peu à la ASICS. Non, franchement, elle est cool. Je vous remonte l'outsole, voilà, un petit midsole avec le petit gel ici, le petit newbie. Et puis voilà quoi, les gars. Ouais, elle est incroyable. Ouais, franchement, moi, je kiffe bien. Alors toi, tu l'as payé retail ? Je l'ai payé retail et Raffle Food Patrol. Donc, je l'ai payé, je crois, c'était 140 balles, les gars. Et la coûte chère aux recettes ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé, mais je sais que la couleur qui a fonctionné le plus, c'était la grise. La grise passe avec tout, mais celle-là, elle est exceptionnelle. Ouais, celle-là, elle est exceptionnelle. Moi, je la kiffe de ouf. Franchement, je suis trop content de l'avoir. J'ai hâte de voir comment tu vas la porter, en fait. Yes, de toute façon, restez jusqu'à la fin, les gars. Que ce soit mes paires ou les paires de Greska, on vous fait un petit on-fit des familles en fin de vidéo. Bon, les gars, deuxième petite paire, deuxième petit achat. Vous avez vu, vous reconnaissez cette boîte luisante et ultra sympathique. Quand c'est une boîte comme ça, ça s'agit juste de petites sakai. Et donc là, pour le coup, c'est des LD Waffles sakai. Vous doutez peut-être c'est laquelle, mais juste avant que je vous présente ça, j'ai acheté quelque chose. Enfin, il y avait mon anniversaire pendant le mois de septembre. Et j'ai eu un petit cadeau là, juste là. Et Greska, elle a sa tête devant. Donc la première fois que je vous le montre, Greska a sa tête devant, les gars. Mais regardez, moi, ça. Le petit détail dans le décor super sympathique. Matt Uzumaki avec mon petit renard. Je trouve ça ultra sympa. Il fait présentateur météo en même temps. Donc voilà, c'était juste la petite aparté pour vous présenter ce petit cadeau qui va m'accompagner dans mon décor. Et je trouve que c'est la petite couche qui manquait. Donc c'est grave cool. Bon, j'arrête. Je sais que vous voulez voir de la sneakers. Donc je déballe, j'ouvre ça. Monsieur Greska, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je vais dire mon avis sincère. Alors, moi de base, je ne suis pas très fan du modèle de la ID Waffle. Parce que j'en ai marre. J'en peux plus. Parce que tu trouves qu'on en a trop vu et qu'on nous rabâche trop là-dessus ? Ce n'est pas trop vu. Parce que moi, les Dunks, en vrai, j'en ai trop vu et ça ne me dérange pas. Et les Jordan 1 non plus. Mais c'est juste que moi, ce modèle-là, j'en ai eu un. J'ai eu le nylon, je crois. Le noir. Et je l'ai mis au pied. J'ai trouvé ça pas très beau. Et là, le travail qu'il y a dessus, c'est un peu référence à la Jordan 1 de Travis. C'est un petit peu de travail, un petit peu de minimalisme. Après, de ce que j'ai regardé des vidéos dessus de Jiffy, par exemple. Et justement, il disait que Sakai, c'était assez simple, etc. Donc il ne faut pas s'attendre à non plus grand-chose. Mais c'est ok, tiens. Genre, moi, je ne vais pas en acheter. J'aime bien les petits détails de Fragment sur la languette. Des petits codes, etc. C'est sympa, mais après, c'est ok, tiens. Moi, ce que je kiffe, je te dis la vérité. Et ceux qui me connaissent vraiment, c'est que moi, la Sakai, c'est une des paires que je trouve les plus confortables. Et c'est des paires que je fume maras. C'est-à-dire que là, ma dernière LD Waffle, je te la montre. Mais tu pètes un câble. Elle est défoncée, tu es défoncée. La dernière fois, Vince, il se foutait de ma gueule en vidéo. Et donc, en fait, c'est des paires où je me sens bien dedans. Et oui, je trouve que c'est minimaliste. Dans le sens où là, on est sur une LD Waffle basique, les gars. Donc, je vous baisse vite fait la lumière. Mais voilà, double souche. On a la seule chose qui marque The Classic avec Fragment Sakai pour montrer la collaboration. Ici, on est sur une double languette basique. Mais on va avoir le petit logo Fragment qui va arriver à la place. On a le petit souche. On retrouve Sportswear Nike. Et puis, on est sur une LD Waffle basique. Elle est sortie en bleu et en grise. Je vous mets des photos si vous avez loupé ça, les gars. Mais oui, c'est basique. Mais après, tu vois, ce que je trouve qui est cool, c'est que c'est une paire qui passe vraiment avec tout la LD Waffle. Ouais, mais je vais me demander justement, j'essaie d'enlever le truc à l'intérieur, sans faire de bêtises. Est-ce qu'on voit le pied à travers, là ? Comme dans les autres ? Tu sais, pour les mecs qui sont dans le game des choses. Non, non, non. Bah, tu vois, la clotte qui est sortie récemment, juste après elle, on voit. Mais là, on voit vraiment pas trop. Je pense que même sur la grise, on voit pas. Parce que, tu vois, c'est du mesh, mais très resserré, tu vois. Donc, je pense pas que... Vous voyez, les gars ? Un peu brillant. Un peu brillant. Là, si je mets ma main, vous voyez, vous voyez pas ma main. Vous la voyez pas. Ah, quoi que. Ouais, un tout petit peu, mais... Mais on verra pas, il faut mettre une chaussette de couleur pétant. Et toi, est-ce que tu vas changer les lacets, alors ? Ouais, j'ai essayé. Alors, moi, les lacets, je pense que je vais les mettre... Je pense que je vais essayer les deuxièmes lacets en blanc. Je veux, je te ferai. Ah ouais ? Bah, vous savez quoi ? Sur mon on-fit, les gars, j'aurai les lacets... J'aurai un lacet bleu et un lacet blanc, comme ça, les gens, ils peuvent voir dans les commentaires ce qu'ils préfèrent, etc. Vas-y. Donc, voilà, je vous refais une petite review, mais très basique. Souches en cuir blanc. Sinon, on est sur du dain, ici, sur le upper, du mesh. Et puis, voilà, LD Waffle, rien de plus basique. On a juste les petits signes de la collaboration sur la deuxième languette. Et ici, sur la midsole. Voilà, voilà, les gars. Bon, les gars, troisième paire. Vous avez reconnu ce camo avec le petit singe de Babe juste dessus. Là, on voit que c'est une collaboration entre ASICS et Babe. Frérot, en ce moment, je gagne beaucoup de raffle. J'ai gagné pour la Sakai. Et j'ai gagné pour SNS. J'ai mal au cœur. Pour une fois. Sur SNS pour la ASICS. Moi, j'aime bien les paires de running. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses ? La paire, c'est une gel 1090. Est-ce que tu connais ? Non, on en parlait tout à l'heure. Moi, je t'ai dit, avec mon travail, j'ai plus des paires de running, pure running, pour le travail. Et j'aime pas en remettre à preuve parce que, bah, tu vois. C'est pour ça que toi, t'es plus Air Jordan Low, Dunk. Toi, t'es un peu plus b-ball, on va dire, que running. Moi, je pense que je suis un peu plus running. On le voit. Moi, j'aime beaucoup les paires à bulles d'air. J'aime beaucoup New Balance, ASICS, les choses comme ça. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris une paire d'ASICS. Et là, en fait, j'ai vu la collab. Je me suis dit, pourquoi pas tester ça, regarder. Je te laisse découvrir la paire, comment elle est. Et, bah, tu vas nous dire ce que, ce que t'en penses. Déjà, premier truc, elle pèse 3 grammes. Elle est ultra légère. Elle pèse 3 grammes. Et je suis persuadé que ça, c'est ultra confort. Pas forcément comme du boost et tout, mais au moins, on est bien dedans. T'as pas de gel, déjà. Hé, je suis pas sûr que ça soit passé du gel, ça, là. Non. Ah, ouais, si, c'est du gel. Putain, bien vu. Là, ici, là, sur le renfort, ici, c'est du gel. Ouais. Ça, c'est du gel. Après, au niveau du colorway et tout, c'est pas le truc vers lequel je serais allé. Parce que je suis pas très fan des camos. Ouais, là, c'est le camo. C'est vraiment le camo bape. Vous voyez, vous voyez le singe, ici, là, sur le upper. Là, on a le tigre. Et, bah, ici, après, c'est du hasic basique. Je trouve que ça fait un peu pair trail. J'allais dire ça, mais je trouvais qu'elle était hyper agressive pour, pourtant, un shape qui est pas plus agressive que ça, tu vois. On a un shape plutôt classique. Ça ressemble un peu à une demi-deur, le shape. Vas-y, ressors la demi-deur. Regarde. Ouais, on est à peu près sur la... C'est un peu le même délire. On est à peu près sur le même délire, ouais. La demi-deur est plus grosse. Ouais, plus fat, ici, hein, sur le upper. Mais, là, ouais, la hasic, c'est plutôt cool. Après, moi, je t'ai dit, c'est pas le truc dont je kiffe, mais pour travailler en hasic tous les jours, je vous dis, c'est cali de ouf. Ça tient longtemps. Et c'est confortable. Et ça, c'est pas négligeable. Après, collab, cool. Collab, cool. Et ils mettent des détails dans la collab. Parce que, regarde, là, t'as le A de hasic. Hop, je vous le montre en même temps. Ça, c'est le A de hasic, mais en mode un peu bape. Ah, oui, et là, sur l'autre, non. Là, toi, sur l'autre, tu l'as pas. Sauf que, toi, t'as le A de bape, ici. Et moi, j'ai le A de hasic, ici. Ok, cool. Je savais pas. Donc, ça, tu vois, je trouve ça cool. Les rappels de camo sur le upper, c'est sympa. Ça, je suis moins fan. Le tigre, ici, là. Tu sais, comme les vêtes zippées qui font bape. Mais, par contre, du coup, si on les met l'une à côté de l'autre, genre, comme masse. Si on la met bien comme ça, on a le visage qui se fait. Ouais, on a le visage. Ça, c'est stylé. Mais, qui marche comme ça ? Les gars, vous vous imaginez, on marche comme masse. Mais, j'avoue, c'est stylé de ouf. Et, il y a un petit détail que je kiffe. Moi, c'est sur les Jordan, le mini swoosh qu'on met à l'avant, là. Ouais, il y a un mini Asics. Et, c'est très rare d'avoir le petit Asics, ici. Ça, c'est vraiment trop cool. Ouais. Et, là, c'est du dint. Et, ça a plutôt cali, hein. Ouais, c'est un petit dint cali, même les coutures et tout. Ça tient à la pluie et tout, ça. Ça, ton pied, il est pas mouillé. Ouais, ça fait grave penser à, tu sais, là, regardez sur le upper, les gars. Un peu cortex, hein. Ouais, de ouf, hein. Cortex. Non, c'est une paire, vraiment, je pense, qui sera... C'est cali, franchement, c'est cali. Là, on est sur du cuir, mélange cuir, ici, cuir pour les parties orange et plastique, ici. On a du dint, mais un beau dint. Regardez le détail, ouais. On a vraiment un beau dint, ici. Du mesh. Du mesh. Et là, j'ai trouvé un petit détail encore sur le camo. On a le petit logo vape. Ouais, ouais, ouais. Le petit logo vape, juste là. Non, c'est cool. Puis, pour tout, c'est... Bonne collab. C'est une paire utile, aussi, tu vois. Ouais. C'est pas un truc que tu vas... Comme toutes les paires que j'achète, moi, qui m'ont se flinguer en trois jours. C'est un truc qui va durer dans le temps et que personne ne connaît, quoi. Moi, je connais... Ouais, grave. Pour regarder, les gars, moi, qui aime bien les semelles, j'aime bien... Voilà, quoi. Et on retrouve le camo. Et en plus de ça, on a le petit logo ASX et le petit logo vape. Non, franchement, c'est sympa. Stylé. Stylé. Bon, on passe à mes deux derniers petits articles. Et après, c'est à ton tour. Bon, les gars, mon avant-dernier achat, c'est pas de la sneakers, mais vraiment pas du tout. J'avais vu ça sur Instagram et mes frérots, pour mon anniversaire, ils m'ont offert ça. En fait, c'est des petits bulles bizarres, mais en pot. Et en fait, dedans, tu vas pouvoir mettre des plantes. Là, j'ai pris un exemple de plantes que j'ai chez moi. Et par exemple, vous voyez, si je la mets à l'intérieur, ça va donner un peu ça, quoi. Ça fait un vrai bulles bizarres. Ça fait un vrai bulles bizarres. C'est stylé, en vrai. Et tu peux, du coup, utiliser ton Posca. Tu vois, et le peindre, par exemple, tu peux mettre des yeux, je sais pas, un sourire. Tu vois, tu peux un peu le customiser. Donc voilà, je voulais montrer ça. C'est pas un truc de ouf, mais... C'est toujours cool d'avoir des trucs, entre guillemets, de geeks, qui font pas geeks à la maison. Qui font pas geeks à la maison. Et j'ai vu, tu sais, il faisait ça aussi avec, je sais pas si t'as déjà vu, les balles de basket. C'est des balles de basket trouées. Et après, tu peux mettre des plantes. Je trouve que ça aussi, c'est cool. Ça reste des petits trucs qu'on met sur les décors YouTube. Ou les étagères à la maison. Et ça fait un peu la diff. En mode, c'est, ah, il est stylé ton vase. Et en fait, toi, tu sais ce que c'est, mais les gens savent pas. Je vais pas l'incorporer dans mon décor, mais chez moi, c'est grave stylé. Merci, frérot. En plus, ils sont dociles. En plus, les gars, ouais. En plus, là, je vais pas les faire évoluer en Airbizarre, Florizarre, sinon ça prend trop de place à la maison. Non, non, ils flemment. Les gars, dernier petit achat. Et c'est un cadeau que j'ai eu pour mon birthday. Vu que, bah, je vous ai dit, le mois de septembre, c'est aussi mon anime. Et donc, voilà. Top tier manga à faire en anime, en manga. Papier glacé, hein, les gars. Là, c'est papier glacé. En vrai, moi qui ai l'édition... Vous spoil le pas, mais voilà, regarde. Moi, qui ai l'édition normale, et un pote a acheté plus tard les éditions, et je lui ai dit, prends les éditions colossales. Genre, s'il y a un manga où il faut des gros mangas, avec des... Bah ouais, parce que là, tu vois des titans. Ouais, puis, je vais quand même dire un truc par rapport à la commu manga qui dit que c'est mal dessiné, trop bien adapté par rapport à l'oeuvre, tu vois. Donc, si vous dites, ouais, mais c'est pas beau, faites-le. Si vous connaissez pas l'histoire, faites-le, parce que vous passez à côté de quelque chose. Si vous êtes jeune, attention. Attention. Mais franchement, c'est top manga, et il va pas retourner le cerveau. Je peux même pas... Je pense que c'est dans la lignée de Death Note, c'est le genre de manga où tu peux dire, commencez par ça, et tu vas kiffer le... Moi, je pense que c'est manga ultra stratégique. Pour moi, c'est le manga, le meilleur manga en termes de géopolitique. Ça a plein de petites histoires, de petits trucs cachés. Regardez les planches, les gars, regardez-moi ça. C'est magnifique. En version colossale, c'est magnifique. Moi, j'avais pas la petite version. Bah là, je suis grave content d'avoir celle-là. Merci à mes frérots qui m'ont offert ça pour mon birthday. Et bah, on passe aux articles suivants, et c'est les achats de M. Gresca. Ah là 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 ! Premier achat, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, que j'aime les Jordan One. Les Jordan One Low plus particulièrement, même si je préfère la Jordan One High. Je sais que les gens pensent l'inverse, mais... Bah, c'est vrai que sur ta chaîne, on voit que ça. Il y a que de la haie, mais la haie, c'est dur à avoir, et c'est tout chien. Exactement, il faut pas casser le P.E.L. toutes les semaines. N'est-ce pas, M. Gresca ? Jordan One Low, facile à avoir, coloris incroyable, qui est sorti sur la haie en, je sais pas combien de fois, je crois, 3 ou 4 fois. Et ils l'ont refait avec un nom qui s'appelle la Starfish. La Starfish, mais c'est un peu la... C'est la Shatterback Band. C'est la Shatterback Band, c'est la même. Je te laisse prendre ta paire. Oh putain, il a des grands pieds, les gars. Mais c'est beau, mais c'est beau. Alors, je préfère dire à tout le monde, tous ceux qui ont des grands pieds, c'est vrai que sur un 45, ça fait un peu grand, mais avec la vibe actuelle des gros pantalons, croyez-moi que ça fait largement l'affaire. Après, la paire est hyper simple. On est sur du orange qui est plus foncé que sur celui des Shatterback Band actuellement. C'est un petit bémol, c'est qu'à l'arrière, ils ont print, tu vois, le Wings logo, alors que sur les autres releases précédentes, c'était un petit stamp bizarre. Un peu dommage, mais sinon, la paire est normale. Vous êtes pieds au sol, vous avez les pieds nus, c'est presque pareil, c'est clair. Mais la paire est cool, la paire ne coûte pas cher. Il faut en profiter parce que je pense que ce coloris-là est potentiellement un des coloris qui peut monter en prix. Ça, tu vois, c'est des paires typiquement sous-côtés au début parce que la couleur, ouais, je sais pas, ouais, en plus, c'est du lot. Moi, j'aime que les high, etc. Et ensuite, quand ça n'existe plus et que ça fait un an que c'est sorti, ouais, tout le monde la veut. C'est ça. La paire est plutôt quali. Non, ça sent pas trop mal. Ça sent un peu plus le cuir parce qu'il y a certaines paires qui sentent le Hatchon Man, le plastique, là, comme je dis à chaque fois, mais là, c'est cool. Et après, pour ceux qui ne savent pas, les nouvelles Jordan 1 Law ont un petit swoosh, alors que normalement, on a des plus gros swoosh. La paire est incroyable. En fait, si des gens veulent se lancer, ils veulent autre chose que des Dunks, autre chose que des Air Force One, je peux que vous dire de prendre des Jordan 1 Law. Est-ce que tu peux leur donner un petit conseil s'ils aiment pas les petits lacets noirs ? Qu'est-ce qu'on doit mettre ? Des lacets blancs. Ou alors, il y a des lacets oranges que j'ai perdus. Il n'y a pas de lacets oranges ? Non. Les lacets oranges que j'ai dû jeter. Je trouve que ça fait bien avec le lacet noir, déjà. En fait, le lacet noir, il vient vraiment casser le orange qui est ultra prédominant sur la paire. Et je trouve ça cool. Après, il y a la règle. Languette blanche, là, c'est blanc. Mais sur celui-là, je trouve que ça fait bien. Moi aussi. Franchement, je valide. Et je trouve que ce petit achat est sympa. Ça ne m'étonne pas que tu ramènes de la... De la Jordan 1 Law. Bah ouais, les gars. Si vous voulez voir de la Jordan 1 Law, direction chaîne de Grès-Cœur. Toutes. Toutes celles qui sortent. On continue cette fois-ci. Une belle boîte encore, par contre. Ça, c'est des boîtes que je kiffe. Nike SB. Première paire de Dunk SB que j'ai avec la maxi languette qui, moi, ne me plaît pas. Ça, j'ai vu la vidéo sur ta chaîne. Moi, ça, je kiffe de ouf. Ça, tu kiffes ? Ouais, ça, je kiffe de ouf. Après... On ne va pas faire durer le suspense. L'autre aussi, mais... Ah ouais, ça, je kiffe. Je kiffe, je vais dire pourquoi... Ah ouais. Donc, on est sur de la Dunk Pro Low en collaboration avec Nike et Para. Incroyable paire qui fait référence aux Jeux Olympiques avec toute la collection qu'ils ont faite par rapport à la nouvelle discipline qui venait d'arriver aux Jeux 2024. C'est ça. Pour le skateboard. Et la paire est incroyable. Pourtant, moi, au début, je n'étais pas très fan. Pour être honnête, je trouvais ça genre un peu percustom. En mode gum bottom. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et plus c'est monté, comme d'hab. Quand Nike, ils font plein de trucs, je suis en mode Ah, elle est belle. Ah, elle est sympa. Ah, mais avec cette tenue, elle serait cool. Puis, je finis par l'avoir. Et je l'ai eu sur une raffle Instagram d'un skate shop parisien. Je suis allé chercher la paire très, très cool. Malheureusement, ne perd pas quali du tout. Il faut dire les termins. La qualité du cuir, elle est super bizarre. Elle n'est vraiment pas ouf. Et en plus, ça fait mal aux pieds. Mais genre, moi, j'ai mon pied droit qui est explosé genre parce que j'ai des gros pieds. Ouais, ouais. Et du coup, mal aux pieds. Mais après, voilà, plein de petits détails. Ouais, bourré de détails. Le petit souche ici, qu'on adore. Ah, bah ça, petit souche. Le souche noir qui a changé parce que normalement, c'est un souche qui va jusqu'au bout, jusqu'au talon. Et c'est un gros souche. Ouais, grosse souche noire. À l'arrière, on a le para sur celle-ci. Et là, vous avez le Nike. Sur les petits lacets, là, vous avez ça, le petit para. Grosse languette quand c'est de la prolo. Ça, c'est cool. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Ah, tu n'es pas fan de ça ? Je ne suis pas fan de ça. Moi, j'aime bien. Maintenant, je le cache avec mes pantalons. Ouais, ouais, vu que les pantalons tombent un peu plus bas. Donc, ce n'est pas un problème. Et puis, un truc cool, c'est à force de l'utiliser du skateboard quand vous allez sauter comme ça. On fait un kickflip. On fait un holly. Eh bien, on a du rose qui se crée dessous. Qui apparaît, ouais. C'est plutôt cool maintenant si on ne veut pas la custom et qu'on ne fait pas du skate. Je pense qu'elle est très bien comme ça. Il ne faut pas la changer. Ouais, c'est clair. Franchement, paire grave cool. Pire de fous. Ouais, propre. Moi, j'adore. On va continuer. On va changer un petit peu. On va passer sur du t-shirt. Je vais commencer avec un petit maillot parce que vous savez que j'aime le sport. Maillot, troisième maillot du PSG. Pas mal. Il faut savoir un truc. C'est que moi, quand j'achète des maillots, avant que les saisons se terminent, par exemple la France, souvent, c'est un échec. Et là, premier match du PSG, on a perdu. Donc, je crois qu'il va falloir que j'arrête un petit peu. Ah ouais, le mec, il porte la poisse. C'est un petit peu ça. Et pour la Coupe du Monde, j'avais un faux maillot de la France et on a gagné. Donc, peut-être que je vais acheter des faux maillots. La prochaine Coupe du Monde, l'année prochaine, il faut au maillot. Donc, voilà. Petit maillot du PSG, on ne va pas passer trois heures dessus. Ouais, j'aime bien. Troisième maillot, plutôt cool. Ils sont repartis sur du truc à l'ancienne, un petit peu. Ouais, c'est cool. Même avec les cuissons au milieu, ça fait un peu à l'ancienne. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Petit maillot de Paris. Ensuite, on part sur, vous l'avez forcément vu dans la vidéo. Normal, les gars. Dans la vidéo de présentation des t-shirts basiques sur la chaîne de Matt. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la cliquer juste après parce que je me suis mis un petit peu dans le délire automne il n'y a pas très longtemps. Taille L. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, je mettais du M en pensant que c'était trop grand. Qualité au top. Vous n'avez pas forcément chaud à l'intérieur. Même si vous avez chaud, vous ne transpirez pas dedans. Incroyable. Plein de couleurs, par contre. C'est souvent out of stock. Malheureusement, tout le monde se met dessus. Franchement, ça taille grave bien. On vous met une petite insert où Grace Kay est en train de le porter. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Je valide de ouf. C'est des basiques, classiques et ça passe avec tout. Et ça ne coûte pas super rush. Et puis, vous pouvez faire les beaux gosses sur vos pages d'Instagram grâce à ça. Donc, foncez les gars. On passe sur du t-shirt blanc. Et vous connaissez que je suis un gros yanclar de Travis et encore plus dans les t-shirts et le merch. Sauf que là, ce n'est pas du merch officiel. Ça a été fait par Mr. T. Putain, c'est stylé. Mr. T. Et c'est Camino qui avait mis les liens pendant je ne sais pas combien de temps et du coup, j'ai fini par en acheter un. Plutôt quali. La taille est bien. Moi, j'ai pris L, je crois et c'était déjà oversize donc ça me fait un bon t-shirt bien cintré sur moi et tout. Le print est plutôt cool dessus. On a Travis. C'est de la sérigraphie. Je ne sais pas. Alors là, c'est toi qui vas me faire. Oui, c'est de la sérigraphie. C'est bien épais. Ce n'est pas du flocage laser. Ah non, c'est pas mal. Et puis, il va vraiment bien avec la Jordan 1 Low. La première Travis qui était sortie avec le marron, le rose, etc. Vous pouvez vraiment matcher avec. De ouf. Mais même avec la Dunk, tu peux le mettre parce que tu vois, il y a du rappel de rose. Tu sais, avec la bandana, il y a du rappel de rose. Là, les couleurs un peu ocre, dorées et tout, ça peut passer aussi. Et même, ils ont mis le Travis mais en jouet et c'était grave cool qu'ils aient fait ça et qu'ils n'aient pas fait le Travis sans truc. Oui, grave, en jouet. Je l'ai d'ailleurs. Ah oui ? C'est incroyable. Incroyable. Mais voilà, le truc est cool. Ça fait rappeler la musique Butterfly Effect avec tous les petits papillons et tout. T-shirt pas cher, bonne qualité. Bon, bah lourd. Vas-y, t-shirt suivant. Et dernier t-shirt que je présente. On reste sur du petit Butterfly sur du papillon de chez Waze. Il y a eu un restock il n'y a pas très longtemps. Oui, il est propre, celui-là. Celui-là est très cool. J'ai vu sur Inox. Inox qui a vu ça sur Inox. Je crois qu'il a la même couleur. Après, il y a plusieurs couleurs. Il y a violet, vert. Et ça, c'est de l'encre puff. Oui, c'est comme il fait flub. Oui, c'est la graphie comme flub il fait un peu puff. C'est pas malin. Pareil, j'ai pris du L parce que je crois que c'était déjà oversize et vous verrez de toute façon sur les inserts ça rend plutôt bien sur moi. Je crois. J'espère que je suis bon. Dites-nous. Mais voilà. Dites-nous. Je suis très content de l'avoir. Ça change des t-shirts que je mets d'habitude et des aérismes que je mets tous les jours. Et puis moi, je suis plutôt fan d'avoir des gros comment dire des gros prints à l'arrière ou des trucs à l'avant. Je ne suis pas très fan et là, c'est assez discret. Ça fait un petit rappel de ce qu'il y a derrière donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Bon, les renards, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo avec M. Gresca. Franchement, moi, j'ai grave kiffé, frérot. Non, c'était lourd. Ça fait bizarre d'apparaître sur les chaînes des autres. C'est la première fois, moi, que je l'ai fait. Ouais, toi, c'est la première fois. Bienvenue. Nous, ici, on accepte tout le monde. Et puis, j'espère qu'on en refera. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on en fasse pour d'autres. Non, carrément. Et puis, il y a des petits projets à faire. Ouais, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs sympas. N'hésitez pas à aller donner de la force à Gresca sur sa chaîne. Allez voir la vidéo qu'il a sorti vendredi à 18h. Donc, il y a deux jours où j'apparais dedans et où on parle de trend sneakers à l'ancienne. Et puis, bah... Et puis, bah... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et un commentaire pour nous dire vos derniers achats. Les derniers achats que vous avez faits parce que ça peut être toujours intéressant qu'on puisse en débattre pour voir ce que vous achetez, si on a des petites divergences, convergences, etc. Sinon, jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Tout dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Portez-vous bien la mif. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501